Trouvé chez lui en grève de faim, Al-Fassan Han, l'enchaîn chef de maintenance de la compagnie Sénégal Air, malgré la fatigue qu'il gagne peu à peu, s'était forcé de nous confier les raisons de sa grève de la faim. Pour cet ancien militaire, après avoir eu le courage d'alerter sur les risques de crash de Sénégal Air, une cabale est montée contre lui par les autorités de l'aéroport. Il s'en est suivi de sanctions à son égard. Un rapport circonstancié que j'avais adressé à l'endroit des autorités pour attirer leur attention sur les graves manquements au niveau de la structure où j'avais en charge la maintenance des avions. Je voyais tous les jours la situation se dégrader jusqu'au moment où le pire, il ne restait que le pire ne se produise. En tant que chef de maintenance de la structure, je n'avais pas le droit de me taire. Je me suis battu. Je n'ai pas été écouté à pratiquement tous les niveaux. J'ai pris sûrement la responsabilité. Pour quelqu'un du métier, la première chose qu'on vous apprend, c'est de prévenir les accidents. On ne peut pas se permettre de sustenter la vie des gens en l'air en jouant avec. Lorsque j'ai fait ce rapport, j'ai eu un retour de bâton. Aujourd'hui, ce qu'il exige, c'est que justice soit dite sur cette affaire et qu'il soit remis dans ses droits, notamment retrouver son travail, car pour lui, c'était l'intérêt national qu'il avait privilégié en alertant sur ce risque de crash qui a finalement et malheureusement eu lieu. J'ai parlé d'aviation dans la structure où j'avais en charge les affaires de maintenance. C'était mon rôle. Si par mes gardes, j'avais fait preuve de l'accident et qu'un accident se soit produit alors que j'étais encore aux commandes, à l'heure actuelle, peut-être que je serais en prison. Non. Cet avion qui est tombé a été, une fois encore, autorisé à voler. Et ce qui s'est produit, nous l'avons tous vu. L'avion a crashé, les gens sont tombés. Pendant tout ce temps, moi, j'ai cherché à me réinsérer au niveau de l'aéroport en tant que technicien de maintenance. Les structures qui sont présentes ont tous voulu m'embaucher, mais quelque part, il y a eu des mains invisibles. Un lobby s'est tissé au niveau de l'aéroport pour contrevenir à toutes mes demandes de réinsercier. Al-Hassan Han ne dévoile pas sa prochaine étape, mais espère que les autorités prendront en considération cette alerte de grève de la faim.